... Bonjour et bienvenue pour ce cinquième numéro de VR Impulsum. Aujourd'hui, on va parler d'Alzheimer et de ce qu'apporte la réalité virtuelle en termes de compréhension et de traitement de cette maladie. ... Avant d'aller plus loin, il est important de bien comprendre ce qu'est cette maladie et comme d'habitude, bien sûr, vous trouverez en description l'ensemble des articles qui m'ont permis d'écrire cette vidéo. La définition fournie par le ministère des Solidarités et de la Santé est la suivante. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative, atteinte cérébrale progressive conduisant à la mort neuronale, caractérisée par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles, conduisant à des répercussions dans les activités de la vie quotidienne. On associe dans l'inconscient collectif cette maladie à la perte de mémoire, mais cette perte progressive de la mémoire est toujours accompagnée d'au moins un symptôme supplémentaire, tels que des troubles du langage, la difficulté à effectuer certains gestes, la perte de reconnaissance des objets ou des personnes et enfin la perte des fonctions exécutives. Il s'agit de la capacité à adapter son comportement à un contexte donné. L'une des principales difficultés de cette maladie, c'est son diagnostic, et visiblement, la réalité virtuelle permettrait une détection précoce des premiers symptômes. Un article du site Science et Avenir, datant du 30 août 2017, nous présente l'application Sea HeroQuest VR. On peut y lire que l'utilisateur se retrouve dans la peau d'un marin à la barre de son navire et que l'application va chercher à stimuler son cerveau à travers une série d'épreuves basées sur la mémoire et le sens de l'orientation, tout en cherchant à détecter si des premiers symptômes de la maladie sont présents. L'application existait déjà en version mobile depuis 2016, mais le passage à sa version VR le 29 août 2017 a permis de rajouter d'autres formes de détection des symptômes en tenant compte notamment des déplacements des joueurs. Au niveau scientifique, ce jeu a un intérêt non négligeable. D'après l'opérateur allemand Deutsche Telekom, qui est à l'origine du projet, 2 minutes de jeu fournissent aux chercheurs l'équivalent de 5 heures de données exploitables. David Reynolds, qui est directeur scientifique au centre de recherche Alzheimer Research UK, indique que le jeu fait appel à différentes parties du cerveau qui sont diversement affectées par la maladie d'Alzheimer. Donc cela nous permet de lier l'activité du joueur avec ce qui se passe dans son cerveau. Et enfin, David Reynolds ajoute même que le simple fait de jouer peut même s'avérer bénéfique chez certains patients car, et je cite, « garder son cerveau actif permet de réduire les risques liés aux premiers signes de démence et de ralentir sa progression ». Comme vous l'aurez compris, une simple application sous forme de jeu apporte déjà énormément de données aux scientifiques qui travaillent sur le sujet, mais ce n'est pas le seul projet de ce type. Des chercheurs de l'University College London et de l'University of Cambridge ont travaillé sur une application avec des résultats particulièrement encourageants en termes de dépistage précoce de la maladie. D'après ce que j'ai pu comprendre, le cortex entorinal, une région du cerveau impliquée dans notre capacité à naviguer dans notre environnement spatial, est l'une des premières parties du cerveau à souffrir de neurodégénérescence liée à la maladie d'Alzheimer. Mais ce qui peut être trompeur, c'est qu'une légère déficience de cette région cérébrale ne conduit pas toujours à la maladie. Elle peut n'être qu'un simple signe de vieillissement pouvant être traité. L'objectif serait alors de pouvoir distinguer les deux possibilités au plus tôt et donc par là même traiter au plus tôt les symptômes d'Alzheimer. D'après un article du Science Post datant du 21 mai 2019, pour cette étude, les chercheurs ont recruté 45 patients présentant une déficience cognitive légère. Des échantillons de liquide céphalo-rachidien ont été prélevés chez tous ces sujets afin de rechercher des biomarqueurs liés à la maladie d'Alzheimer. Sur les 45, 12 étaient positifs. Les chercheurs ont également recruté 41 patients témoins sains du même âge pour comparer les tests. Il est ressorti de cette étude que les sujets porteurs des biomarqueurs d'Alzheimer avaient des résultats plus médiocres que les patients sains et ceux souffrant de déficiences légères non apparentées à Alzheimer. Le test VR aurait également permis de mieux identifier les patients Alzheimer à haut risque que tout autre test cognitif actuellement utilisé en clinique. Vous l'aurez compris, l'avantage de la réalité virtuelle dans ce cas de figure, c'est de proposer des tests beaucoup plus poussés et beaucoup plus précis que tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que nous avons abordé les méthodes de dépistage de la maladie, je vais vous parler de l'apport de la réalité virtuelle dans le cadre du traitement cette fois-ci. Et pour cela, je vais vous parler du projet Mahami ou maladie d'Alzheimer apprentissage moteur implicite, lancé en 2012 par France Mouret, kinésithérapeute, enseignante chercheuse et professeure des universités à l'université Bourgogne-Franche-Comté. Un article de la CNSA ou Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie explique le projet en ces termes. Des déficiences sensorielles et motrices peuvent apparaître dès les premiers stades de la maladie d'Alzheimer et elles auraient un impact sur les capacités cognitives de la personne. L'idée du projet serait de recourir à des zones mieux préservées du cerveau et de les stimuler via la reproduction de mouvements. On parle à ce moment-là d'apprentissage implicite. Ce projet mise sur une stimulation des capacités de mémoire implicite, représentation perceptive et procédurale, motricité automatique, qui permettrait à un cerveau endommagé par la maladie de réaliser néanmoins de nouveaux apprentissages par une réorganisation des réseaux neuronaux. C'est ce que l'on appelle la plasticité cérébrale. Il vise à développer des outils adaptés aux besoins des personnes atteintes pour permettre une stimulation efficace des fonctions cognitives et motrices au plus près des activités de la vie courante. Je dois reconnaître que je m'y suis pris à plusieurs fois pour réellement comprendre de quoi il parlait, mais pour résumer, le but du projet est de permettre au patient, via différents stimuli, de reconstruire par lui-même une partie de son réseau de neurones via un mécanisme déjà présent dans notre cerveau et appelé plasticité cérébrale ou encore neuroplasticité, afin de contrecarrer les effets de la maladie qui, elle, détruit petit à petit son réseau neuronal. Et d'après ce que j'ai pu lire, les résultats qui ne sont pas encore publiés sont particulièrement encourageants et montrent de nets progrès dans la gestion de l'équilibre sur les patients tests. Le projet est toujours en cours aujourd'hui et continue d'amasser des données de jour en jour. Comme je l'ai montré dans les précédents numéros de VR Impulsum, la réalité virtuelle est utilisée dans plein de domaines différents du monde professionnel et a même su se rendre indispensable pour certains corps de métier. Lorsque j'ai écrit cette vidéo, je me suis rapidement rendu compte que la réalité virtuelle prend aussi de plus en plus de place dans le monde de la médecine et de la recherche. Les différentes possibilités offertes par ces nouvelles technologies ouvrent tout un tas de nouvelles perspectives pour la médecine moderne. On en revient toujours à la même chose, la réalité virtuelle n'est qu'un outil et utilisée par l'ensemble de ces chercheurs, elle pourrait à terme améliorer le quotidien de milliers de patients, voire même sauver des vies. J'espère que ce sujet vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro de VR Impulsum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501